Il faut apprendre à demander, il ne faut pas hésiter à demander. On peut avoir l'impression que la prière de demande est une prière inférieure, trop liée à notre humanité, trop liée aux besoins passagers. Mais qu'on y prenne garde, lorsque les disciples demandent au Seigneur Jésus « Apprends-nous à prier », il leur enseigne la prière du Notre Père qui est constituée de sept demandes. Ça nous dit au moins que le Seigneur attend de nous que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Peut-être avons-nous quelques pudeurs avec la prière de demande parce que nous savons à quel point il nous est facile de nous comporter comme des enfants gâtés. Peut-être, et alors essayons. De toutes les façons, les enfants gâtés, on les reconnaît vite parce qu'ils finissent par piétiner, par pleurnicher, par s'impatienter. Demandons, demandons ce dont nous avons besoin en ayant bien conscience que le bon Dieu a davantage le désir de nous donner que nous n'avons l'empressement de lui demander. Et s'il nous arrive de considérer que c'est une forme de prière trop intéressée, et bien révisons ce que nous demandons. Au lieu de demander que le Seigneur couvre nos arrières, de demander que lorsque nous prenons des risques, le Seigneur s'occupe de nous sécuriser, demandons d'avoir l'audace de prendre le risque de ne faire que ce que Dieu demande. Et s'il est bon de demander les choses de la vie quotidienne, c'est d'abord parce qu'elles font partie de la vie spirituelle. Et pour mieux le comprendre, et bien demandons prioritairement les choses de la vie spirituelle. Et là encore, on remarquera peut-être qu'on demande facilement les vertus qui se voient, les vertus éclatantes. On demande facilement de ne pas se mettre en colère ou d'avoir un esprit de service. Et plus rarement, les vertus invisibles. Alors on objecte régulièrement, mais moi j'ai demandé et j'ai rien reçu. Le Seigneur attend que nous demandions, et parce qu'il est désireux de nous combler, il commence d'abord par nous préparer. L'attente est toujours liée à notre indisponibilité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il nous demande de lui demander, car c'est la première préparation. Demander, c'est déjà faire un acte d'humilité. Demander, c'est déjà se reconnaître en position de celui qui manque et qui a besoin d'un autre, de qui il a à recevoir. Demander, c'est déjà l'humilité. Puisque demander, c'est déjà l'humilité, demander prépare le cœur à recevoir. Et si cette humilité-là nous fait défaut, eh bien, demandons humblement l'humilité. Car la pointe se situe là, très exactement, que dans la prière de demande, ce qui compte, ça n'est pas tellement l'objet de notre demande. Cet objet fut-il la charité ? Mais celui à qui on demande. Demander à Dieu sert déjà comme reconnaissance. C'est déjà déclarer que tout nous vient de Dieu. Et demander toute chose à Dieu est une manière de découvrir et de nous rappeler que tout est grâce. Et si tout est grâce, alors c'est une grâce de pouvoir demander. C'est une grâce d'être contraint de patienter. C'est une grâce aussi de voir notre demande réajuster quand elle en a besoin. C'est une grâce enfin d'être exaucé. Et nous le sommes toujours lorsque nous demandons à notre Père ce qui est bon pour nous. Les seules choses qu'ils nous refusent sont celles qui ne nous font pas grandir, celles qui nous abîmeraient ou qui pourraient nous tuer. Et c'est là le secret, le point d'unité de la prière qu'apprend le Seigneur Jésus à ses disciples. Demander, c'est demander à Dieu d'être notre Père. Demander, c'est reconnaître Dieu comme notre Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501